Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone jeu de société. Et oui, présentement, mesdames et messieurs, au moment où j'enregistre ceci, il fait dehors, moins 27 degrés Celsius avec le facteur vent, mais je pense que c'est moins 17 degrés Celsius. On est au mois de janvier et nos urgences ici au Québec sont débordées à cause du virus, du rhume, de la grippe. Et puis les gens qui, des fois, ne se sentent pas très bien, qui décident d'aller faire un petit tour dans les urgences. Alors, je me suis dit, pourquoi pas aujourd'hui, dans cette magnifique journée gelée et où il fait excessivement froid, ne pas faire le déballage et la présentation du matériel d'un jeu qui s'appelle Dice Hospital. qui a fait quand même beaucoup, beaucoup jaser de lui dans les derniers temps. Ça fait quand même très longtemps que j'ai entendu parler de jeu-là parce que c'est un Kickstarter qui vient d'arriver en magasin. Donc, je pense que les gens qui avaient backé le jeu l'ont reçu depuis un certain temps déjà. Et moi, pendant le temps des fêtes, je me suis procuré Dice Hospital. C'est la version totalement normale, retail, que l'on reçoit en magasin. Donc, il n'y a pas de petit fla-fla de Kickstarter. C'est d'ailleurs un jeu qui m'avait beaucoup, beaucoup intéressé lorsque j'avais regardé la vidéo pendant la campagne Kickstarter. C'était un jeu qui me semblait quand même assez intrigué, intéressant. Évidemment, étant donné que c'est un jeu qui s'appelle Dice Hospital, c'est un jeu qui utilise des dés et qui va nous permettre de vivre une expérience, j'imagine, relativement... En tout cas, je ne dirais pas que c'est un jeu de simulation d'hôpital, mais en tout cas, c'est un thème qui est un peu différent. C'est sûr que là, ces temps-ci, je vous ai présenté ou je vais vous présenter très bientôt le jeu Holding On The Troubled Life of Billy Kerr qui se passe également dans un hôpital. Mais là, cette fois-ci, je pense qu'on parle d'un thème qui est un petit peu plus léger, même si on doit traiter quand même des patients. Les patients qui sont représentés par les dés qui sont là, alors 10 ans et plus, 40, 190 minutes par partie. C'est un jeu qui se joue en solo jusqu'à 4 personnes. Quel type de jeu solo qu'on va retrouver? Bien, c'est ça qu'on va faire dans quelques instants. C'est ça qu'on va découvrir ensemble dans quelques instants. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, allons-y, allons-y, enlevons la petite pellicule de plastique et regardons ce qu'il y a à l'intérieur du jeu Dice Hospital. Alors voilà, voilà, mesdames et messieurs, donc Dice Hospital. J'ai enlevé la petite pellicule de plastique. Regardez quand même l'aspect qui est quand même très cool de la boîte de jeu. Donc, on a ici un infirmier qui semble avoir des dés entre ses mains. Est-ce que ces dés-là représentent véritablement les patients qu'il devra recevoir? Regardez ici les dés qui sont représentés dans le petit plus vert qui est là. On a même un petit dé caché ici. En fait, je pense que le but du jeu, c'est de trouver combien de dés y a-t-il de cachés dans cette boîte-là, dans cette couverture. Alors, allons-y. Donc, moi, j'ai la version anglaise du jeu. Je ne sais pas s'il y a une version française qui est sortie. Alors, on commence comme d'habitude avec le livret d'instructions. Et si on voit ici, on voit que c'est écrit 2, 3 et 4 joueurs. Donc, la version solo, qu'est-ce que ce sera exactement? Est-ce que nous allons avoir un personnage virtuel? Je ne sais pas, j'en doute. Mais il semble avoir quand même beaucoup, beaucoup d'instructions. Mais peut-être qu'il y a également beaucoup d'explications. Je ne pense pas que, si je me rappelle bien, quand j'ai regardé les vidéos, ce n'est pas un jeu qui est très complexe dans ses mécanismes. Mais bon, en tout cas, on verra bien. Alors, beaucoup d'explications. On a un fact, toujours très intéressant d'avoir un FAQ. Et on a un solo play rules. Alors, on voit que Dice Hospital can be played as a solo game. To do so, you need to use the medical report cards. These cards show a certain combination of colors. Ok, donc, c'est un jeu qui fonctionne en solo avec des objectifs. Alors, c'est probablement la version que je vais vous présenter sur la chaîne éventuellement. Et là, on voit tous les départements qu'ils risquent d'avoir. On a un glossaire. On a le Experimental Medicine Mini Expansion. Alors, ça, c'était inclus dans la Deluxe Edition seulement. Donc, ça, ça veut dire que je ne l'ai pas. Ah, un livret d'instructions qui nous fait regretter de ne pas avoir pris l'édition Deluxe. Bon, en tout cas, bref, on va voir si il y a quand même assez de jeu. Et bon, bien écoutez, ah oui, j'aime ça. Ce sont des belles tuiles. Des tuiles qui sont très épaisses. D'une bonne, excellente qualité. Excellente qualité de tuiles, mesdames et messieurs. Et cet artistique-là que vous voyez là, c'est un artistique qui me fait beaucoup penser à Team Hospital où, dernièrement, sur l'ordinateur, il y a, comment ça s'appelle? Point quelque chose, Hospital. Ah, je ne me souviens plus du nom. Mais en tout cas, bref, c'est un style artistique qui me parle beaucoup. Très bien, j'aime ça. Donc, on voit ça, c'est l'Allergy Center. On a le Triage Center. On a des petits jetons aussi qui représentent des sacs de sang. Probablement pour retenir les rondes, retenir probablement le nombre de pointages. Des beaux petits jetons quand même. Oh, ici, on a un jeton qui semble nous tenir quelques informations. Ça, on voit qu'il est transparent. Donc, je ne sais pas. Ah, ça doit être pour la ronde ici. Ah, voilà. Donc, on n'a pas de petits... On n'a pas d'assemblage à faire. Probablement qu'on a juste à tourner ça comme ça. Alors, très bien pensé quand même. On a d'autres... On a d'autres pièces ici. Donc, on a le Ward. Là, ça, c'est plus grand. Je pense que ça semble être le plateau principal. On a le Mortuary. Oh, Oncologie. Le Nurse Station. Imaging. On a la Critical Care Unit. Voilà. C'est pas si mal ici. On en a d'autres. Alors, je ne sais pas si chacun des joueurs va se ramasser avec un plateau. J'ai comme l'impression que oui, parce que tous les joueurs semblent avoir ça. Et on a des jetons supplémentaires. Pas une grande quantité quand même. Je me serais attendu à ce qu'il y en ait un petit peu plus. Ensuite, bien oui. Oui, 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 mesdames et messieurs. Nous avons les dés. Alors, quels sont les dés? Est-ce qu'ils sont de bonne qualité? Ah, c'est correct. C'est correct. C'est des dés très, très normales, mais de qualité quand même acceptable et intéressante. Donc, pour ça, moi, je trouve que c'est correct. Alors, on a des dés verts. On a des dés jaunes. Alors, c'est le même type de dés. Et on a également ici des petits dés rouges. Ensuite de ça, nous avons différents types de meeples qui sont magnifiques, mais qui sont dans ce style, encore une fois, de bois plus cheap, plus léger que du bois habituel. Mais c'est quand même très bien. Ils sont surtout magnifiques. C'est comme, vous voyez, ça doit représenter différents types de médecins. Et ils ont une petite seringue qui tienne dans leurs mains, alors que dans leur autre main, c'est un carton de lait. Alors, ils tiennent un carton de lait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils tiennent exactement. En tout cas, bref, il y en a quand même une bonne quantité, encore une fois, de différentes couleurs. Est-ce que ça doit, j'imagine, représenter chacun... Ben non, je pense que ça représente des types de médecins qu'on pourrait avoir. Et regardez, un sac. Wow, il est donc bien beau, ce petit sac-là. Ce n'est pas Fantasy Flight qui aurait pensé à mettre un beau petit sac comme ça. Alors, j'imagine que c'est pour mettre... Je ne sais pas. Est-ce que c'est pour mettre les dés? Ou est-ce que c'est pour mettre... Je pense que c'est pour mettre les dés. Je pense que les dés représentent certains types de patients qu'on peut avoir. Alors, on a un sac, mais on a surtout un magnifique petit insert très cool et intéressant dans lequel j'ai comme l'impression qu'on va pouvoir mettre nos différents éléments. Et là, est-ce que je vais avoir besoin d'arrêter la caméra? Parce que je viens de voir que c'est quand même très facile. Non, mesdames et messieurs, je peux enlever tout de suite. Il n'y a pas de plateau à vous présenter. Ça fait que je ne couperai pas ça. Alors, on a des cartes, différentes cartes qui vont me présenter. Donc ici, on a des Surgeon. Les cartes sont minces. Avec le petit fini en linène. Donc, un petit fini de protection quand même pour les protéger. Alors, on a l'anesthésie. Mais vraiment, ils sont très minces, les cartes. C'est assez caractéristique. Alors, on a un cardiologiste. Tout ça qui a rapport, par exemple, avec les dés qui sont rouges, j'imagine. Alors, cardiologiste. Et j'ai comme l'impression qu'on a une bonne place pour mettre les cartes juste là. Ensuite, on a les verres qui semblent être plus axés peut-être sur la pharmacie. Alors, on a le pharmaciste. On a le virologiste. Le microbiologiste. Alors, différents, encore une fois, types d'experts. Et effectivement, ça a rapport avec la couleur des meeples. Alors, on a ici un nématologiste. On a un neurologiste. Un radiologiste pour ce qui est des dés jaunes. Puis, ensuite de ça, on a probablement les infirmiers. Donc, les différents infirmiers. Donc, Thuriage Nurse, qui est représenté par un homme. Très bien, j'aime ça. General Practitioner. Paramedic. Donc, des ambulanciers. Alors, excellent. Alors, tout ça, c'est pour les bonhommes bleus. Et ensuite de ça, bien, on a des administrateurs. Donc, on a Rita Lévy, Montcalslini. On a Louis. Non, nul autre que Louis Pasteur, quand même. On a Gertrude Elion. Robert G. Edwards. Norman Schumway. Alexander Fleming. Et, en tout cas, plein d'autres. Mary-Elsa Maroney. Ils semblent avoir. Donc, j'imagine que ce sont des personnes qu'on en représente. Et on a un petit pouvoir pour aller avec. Donc, je trouve ça très, très intéressant. Et, finalement, bien, on a des fameuses aides de jeu. Alors, Turn Sequence. Ici, on a un scoring. Et on a différents autres petits éléments. Donc, c'est très bien pour ce qui est des cartes. Et, finalement, on a des petites cartes. Alors, est-ce que c'est des petites cartes? C'est pour le jeu en solo. Je sais qu'il y a des cartes spécifiques pour le jeu en solo. Alors, c'est ce que je vais pouvoir vous mentionner et vous dire. Aussitôt que j'ai un petit papier qui me reste poigné sur le doigt. Alors, on a... Je ne sais pas si ce sont des événements. Donc, each, each, ver, patient, the star, destroyer, score one additional point. Donc, ça, je pense que c'est des cartes de scoring qui ont le même petit fini de protection. Puis, c'est bizarre. On dirait qu'elles sont plus épais que les autres. Alors, on voit ici que c'est la manière que c'est faite ici, l'endos de ces cartes-là. Donc, quand même. Alors, il y a des petites cartes. Pas de dénements artistiques dessus. Et on a... Je pense que ça, ça représente les différentes ambulances. Alors, les ambulances qui vont arriver. Et on a les Medical Reports. Alors, ça, je pense que c'est effectivement pour le jeu en solo. Alors, on a des... On a des objectifs, je pense, à atteindre. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça va donner comme jeu en solo. Mais quand même, il est inclus avec le jeu. Alors, on aime bien ça. Fait que voilà, mesdames et messieurs. Bien, c'est pas mal ce qu'il y a à l'intérieur de ce jeu-là. Donc, Dice en spéton. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Ce n'est pas plus difficile que ça. Avec toutes les tuiles. Alors, qu'est-ce que je vais lui donner pour ce qui est de la qualité du matériel? Bien, écoutez, les tuiles sont très épaisses. Excellente qualité. Je ne suis pas ultra impressionné par les dés. Donc, ce sont des dés qui représentent des patients. Mais il n'y a rien nécessairement qui représente ça. Je sais que ce sont des dés. Puis, il ne fallait pas nécessairement que je m'attende à grand-chose. Mais le petit 1 qui est là, ça aurait pu être... Ça aurait pu être un petit peu plus custom. Ça aurait été sûrement plus agréable. Fait que c'est quand même ordinaire. Les cartes sont correctes artistiquement. Elles sont correctes, mais elles ne sont pas très épaisses. Mais elles ont un fini de protection. Donc, je vais donner le B. Je pense que je vais donner le B pour la qualité du matériel. Pour ce qui est de l'aspect artistique, parce que ça, c'est ma nouvelle vision maintenant de mes déballages critiqués, c'est que j'ai décidé qu'au-delà que d'uniquement regarder la boîte, bien, on va regarder l'aspect artistique du général du jeu. Bien, l'aspect artistique, il est plutôt terne. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. Mais ce qui est représenté, c'est quand même très bien représenté. Et puis, pour ce qui est des différents personnages, vous voyez, ces cartes-là, il n'y a aucun élément artistique. Ça, c'est quand même joli. Et si je regarde ici, pour ce qui est des personnages, bien, ce ne sont que des visages. Donc, le côté artistique, je ne vous dirais pas que... Ce n'est pas un côté artistique qui va vraiment me jeter à terre. Donc, je vais donner la mention, je vous dirais, d'un C+, pour ce qui est de l'artistique. Bon, ce n'est pas le jeu qui va venir me chercher pour son artistique. Et pour ce qui est de mon excitation, parce qu'il y a quand même la boîte qui est quand même correcte, pour ce qui est de l'excitation de jouer à Dice Hospital, bien, j'en ai beaucoup entendu parler. Donc, j'ai hâte d'y jouer. Je vais lui donner un B+. Donc, c'est un B+, pour moi. Ce n'est pas le jeu qui m'excite le plus dans ma collection que j'ai présentement à ouvrir et à vous présenter. Mais, c'est quand même un petit jeu que j'ai bien hâte de vous présenter en solo. Et peut-être pas en solo, peut-être aussi en duo. On verra, on verra. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo de l'ouverture de Dice Hospital. Alors, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez voir mon Facebook ainsi que mon Instagram. Allez faire également un petit tour sur mon Patreon au www.patreon.com baroblique zone jeux de société. Allez également faire un petit tour chez mon commanditaire Le Valet de coeur au www.levalet.com Et d'ici la prochaine fois, mesdames et messieurs, bien, amusez-vous avec vos jeux de société. Et nous, on va se revoir très bientôt. Sous-titrage ST' 501